Qui a fait tourner le pays dans ses besoins les plus primaires ? Dans ses besoins les plus primaires, il y a 19 mois en arrière. Ce sont les caissières, les soignants, les livreurs, etc. Exactement. Et on a dit, et ceux qui sont en train de nous dénigrer, nous soignons en pompiers, c'est ceux qui étaient en télétravail et en chômage partiel devant Netflix. Et ils sont en train de nous dénigrer aujourd'hui. Mais moi, la chance que je voudrais mettre, c'est qu'on avait une réflexion à l'époque, enfin, nous, les sachants, disons, il faudrait repenser à ces gens-là, à les revaloriser, parce que dans les besoins les plus primaires, on s'est aperçus que ce n'est pas les costards-cravates qui nous faisaient nourrir. Tu vois, c'était les gens comme tous ceux qu'on est aussi autour de la table. C'est 80% de la population qui fait vivre le pays. Et ces gens-là, on a oublié, tu vois, on les a oubliés, on nous a oubliés, en fait. On a pensé à eux, on s'est dit, il faudrait les augmenter quand même. C'est les salaires entre 1000 et 1600 qui ont fait tourner le pays pendant un an. Pendant un an. Ce n'est pas les costards-cravates. Et c'est les gens qui ont pris conscience de ça. Ouais, putain, la caissière. Tout le monde voyait une caissière, mais voilà, on ne la regardait même pas, limite, tu vois. On s'est dit, ouais, putain, heureusement qu'elle est là. Et voilà, on les a oubliés. Que sont devenus ces gens-là, en fait ? Dans la bouche, même des gens lambda. Là, pour le coup, je te rejoins. Parce que les politiques ne parlent plus de nous, je ne suis pas surpris. Mais que les gens lambda, ouais, ils nous ont oubliés. Mais... Sous-titrage ST' 501